Avant l'apiculture, ce qui m'intéressait, c'était le projet de la ferme, en sachant que c'était une création de projet en fait. L'idée c'était vraiment de se dire qu'il y avait toutes ces terres qui étaient louées pour faire du foie, et qu'on allait créer de toutes pièces une ferme. Et en passant du temps avec Pascal, mon collègue apiculteur, je suis tombé assez amoureux des abeilles en fait, et j'ai décidé donc d'en faire mon métier. Je me suis formé pour ça, et puis j'ai été voir d'autres apiculteurs qui m'ont appris le métier, et puis je crois que celles qui m'ont encore plus appris le métier, c'est les abeilles elles-mêmes. À chaque fois que j'ouvre une ruche, je salue les abeilles. J'y manque jamais en fait. Ça fait partie de ce qu'elles nous apprennent aussi, à savoir l'humilité. On dit qu'il faut mille piqûres pour tuer quelqu'un. Dans une ruche, il y a entre 10 000 et 80 000 abeilles au maximum. Donc si jamais elles veulent nous mettre dehors, ça peut arriver, ça arrive parfois, elles le font. On a très peu de pouvoir par rapport à ça. Donc en tout cas pour ma part, ça m'invite à l'humilité, au respect, à la gratitude aussi. Chaque jour compte dans une vie qui ne dure pas. L'homme, journée honte, ignore ça. J'aimerais lui offrir plus que du miel, un avenir. Au royaume des abeilles, tu peux changer de métier comme de chemise. Ainsi la ruche s'organise. J'aimerais donner plus que la cire, pour faire briller notre devenir. 100 millions d'années, 100 millions d'années, 100 millions d'années. 100 millions d'années, 100 millions d'années. Partout on est sainte, toute la vie est en sainte. En sainte, les forêts fleuries, les fleurs se butent doucement, doucement, vibrement. La nourriture nous fait rênes, ou bien ouvrières. Les mêmes gènes s'y affaires. La gelée royale, ou bien les pures, ou les régales, sont dans la nature. Tu compterais moins de coups si tu savais qu'on n'y rejoue plus jamais. Je n'ai qu'un soldat, alors j'agis pour n'avoir pas trop d'ennemis. 100 millions d'années, 100 millions d'années. Partout on est sainte, la vie est en sainte. Les forêts fleuries se butent doucement, librement. 100 millions d'années, 100 millions d'années. Partout on est sainte, la vie est en sainte. Les forêts fleuries se butent doucement, librement. Comme un civil isolé, tu vis mal, tu vis mal. Pourquoi donc, guerroyer, d'être qu'elle idéale ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dans quelques années sans l'homme Moteur arrêté, personne N'abîmera plus beaucoup la nature C'est sûr Dans quelques années sans l'homme Moteur arrêté, personne N'abîmera plus beaucoup la nature C'est sûr Ça c'est ce qu'on appelle une partition Ça permet de réduire l'espace de la ruche Les abeilles elles aiment bien être confinées Cette partition ça leur permet d'adapter l'espace qu'elles doivent chauffer à la taille de la colonie Voilà et puis là on voit le couvain Ça c'est du couvain Avec des larves au fond Et puis le couvain au perculé Il y a des nymphes dessous en fait Donc on note sur les ruches ce qu'on observe de la vie de la colonie Ça nous permet d'avoir un suivi en fait Par ruche Donc là on observe que le 2 avril il y avait 3-4 de couvain On note si on a vu la reine aussi Ça nous donne une indication s'il y a un remerrage Justement s'il y a une nouvelle reine dans la ruche 3-4 de couvain le 2 avril Le 8 avril on est repassé 6 jours plus tard Il y avait 5-4 de couvain Là on a vu la reine Le 25 avril 7-4 de couvain On a vu la reine aussi Le 4 mai 8-4 de couvain Elles continuent à se développer On n'a pas vu la reine On cherche pas obligatoirement à la voir Moi ce que je cherche à voir quand j'ouvre une ruche C'est s'il y a des oeufs S'il y a des oeufs c'est qu'il y a une reine Et là ce qui est intéressant c'est que Il y avait des cellules royales Donc la colonie avait envie d'essaimer Alors nous quand il y a des cellules royales Pour l'apiculteur c'est pas obligatoirement ce qu'on recherche La moitié de la colonie va partir Et si la moitié de la colonie part Il y a très peu d'abeilles dans la ruche Et donc pour faire du miel c'est pas très efficace Donc ce qu'on a fait c'est qu'on lui a pris un cadre Donc 8cc moins 1cc On lui a pris un cadre pour lui redonner de la place Pour qu'elle puisse à nouveau s'étendre dans la colonie Ça n'a pas suffi Parce que quand on est repassé le 4 juin La colonie avait essaimé Alors l'essaimage en fait c'est le moyen pour les colonies de se reproduire Ce qui se passe c'est qu'au printemps la colonie qui est dans la ruche Se développe, se développe, se développe Et puis si l'apiculteur n'intervient pas Ce qui se passe à un moment c'est que Cet organisme qui est la colonie en fait décide Que la vieille reine qui est en place là Va quitter la ruche avec la moitié des abeilles Et à partir de là la reine se remet à pondre Et ça fait une seconde colonie Ce qui se passe dans la ruche qui a été quittée C'est que les abeilles vont sélectionner quelques larves Une dizaine, une quinzaine ça dépend Pour les élever comme des reines C'est à dire les nourrir avec de la gelée royale L'unique différence qu'il y a entre une ouvrière normale Qui va donc vivre entre un mois et demi et trois mois Et une reine qui peut vivre jusqu'à 3, 4, 5, 6 ans C'est la nourriture qu'on lui donne au départ Il va y avoir une dizaine de larves qui sont élevées comme des reines La première qui naît va aller tuer toutes les autres Au final il n'en reste qu'une Qui va aller faire au bout d'une semaine un vol de fécondation Donc elle se fait féconder par une quinzaine de mâles La reine peut faire plusieurs kilomètres pour aller se faire féconder Et de la même manière les mâles On en a repéré qu'ils vont jusqu'à 10 kilomètres Pour féconder les reines Donc la reine se fait féconder par tous ces mâles Les mâles meurent une fois qu'ils fécondent la reine Et la reine va stocker pendant toute la durée de sa vie Dans la spermatèque Les spermatozoïdes des 15 mâles qui l'ont fécondé Elle revient ensuite dans sa colonie Et au bout d'une semaine encore Il y a un temps de maturation Au bout d'une semaine La reine se met à pondre Et à ce moment là ce qui est fascinant C'est qu'elle a deux possibilités Soit elle pond un oeuf Et elle le féconde Avec un des spermatozoïdes D'un des 15 mâles Et ça donne une ouvrière Ou éventuellement une reine Comme on l'a vu si elle est nourrie avec de la gelée royale Soit elle pond un oeuf Et elle ne le féconde pas Et dans ces cas là ça donne un mâle Donc ça fait que les mâles n'ont pas de père En fait Ils sont porteurs uniquement de la génétique de la mère Alors que les ouvrières ont une mère Donc la reine Et un père qui est un des 15 mâles Donc il y a beaucoup de demi-sœurs dans la ruche Alors nous on travaille aussi sur la sélection Sur le fait d'essayer d'augmenter la qualité de nos abeilles Ça c'est proprement un point de vue d'apiculteur C'est-à-dire d'avoir une abeille Qui corresponde à ce qu'on cherche pour produire du miel A savoir justement qu'elle produise du miel Qu'elle les sème peu Parce qu'une ruche on l'a vu qui est sème Ne donnera pas de miel Qu'il soit douce à travailler Parce que c'est quand même beaucoup plus agréable pour nous Qu'elle nettoie correctement la ruche Qu'il n'y a pas de maladie etc On va sélectionner des cellules dans certaines ruches Mais du fait que la reine se fasse féconder Par 15 mâles différents On a en fait très peu de moyens de contrôler tout ça En fait il y a beaucoup de choses qui restent aléatoires Et étant donné les kilomètres qui peuvent être parcourus lors des fécondations Les abeilles sont fécondées par des mâles qui peuvent venir d'un peu partout Donc nous on va chercher à orienter la qualité de nos abeilles Mais en fin de compte on a assez peu de pouvoir là-dessus Et la nature a beaucoup d'influence en fait Beaucoup plus que nous on peut en avoir La collectivité des abeilles est-ce qu'elle t'apprend quelque chose Sur ce que pourrait être la collectivité des hommes Ce qui ferait que les hommes auraient en fait pas mal à apprendre De la manière dont elles se débrouillent Elles se partagent les tâches Ouais Alors c'est quelque chose de complexe Les abeilles elles fonctionnent de façon parfaite en fait C'est-à-dire que c'est un organisme qui a... Depuis 100 000 ans Voilà entre 60 et 100 000 C'est né en même temps que les fleurs Avec cette vocation de polliniser C'est un organisme parfait Et effectivement il y a une répartition des tâches qui se fait naturellement Est-ce que l'homme est capable de ça ? Alors ça serait une belle utopie Voilà c'est un bel exemple aussi de ce qu'on vit ici L'homme on a besoin de se mettre d'accord On a besoin de communiquer On a besoin d'échanger Parce que ce que toi tu penses c'est différent de ce que moi je pense C'est moins automatique que chez les abeilles Exactement On peut faire des choses ensemble Mais il faut se mettre d'accord Et en tout cas il n'y a pas de... Il n'y a pas de consensus établi à l'avance quoi Non voilà Alors qu'il est établi à l'avance dans la ruche Les mâles ils sont là pour féconder les reines En particulier ils ont d'autres rôles aussi Mais une fois qu'ils ne sont plus indispensables Ils se font tuer Et en fait personne ne... Bon on n'est pas là pour écouter ce qu'ils disent les mâles Mais en tout cas ça fait partie de l'ordre naturel des choses Une vieille reine pareille qui ne serait plus efficace pour la colonie Elle se fait tuer Elle se fait remplacer d'elle-même Donc il y a une autorégulation naturelle chez les abeilles Il y a aussi des capacités naturelles à modifier la tâche au cours de la vie Par exemple lorsqu'une reine disparaît Et bien ça va être éventuellement plusieurs ouvrières qui peuvent prendre sa place Ou une ouvrière particulière Alors quand une reine disparaît il y a plusieurs solutions Les abeilles encore une fois Leur mission première ça va être de faire survivre la colonie Donc pour ça ce qu'on a vu tout à l'heure C'est qu'elles allaient sélectionner des larves pour en faire des reines Et si jamais ça ne marchait pas La reine qui va se faire féconder se fait manger par un oiseau par exemple Elle ne retrouve pas le chemin de la ruche Si jamais ça ne fonctionne pas Ce qui va se passer effectivement C'est que toujours dans l'optique de pérenniser la colonie Il y a des ouvrières qui vont se mettre à pondre Sauf qu'elles ne sont pas fécondées Donc elles vont pondre des oeufs non fécondés Qui vont donner des mâles Et à un moment la colonie on dit qu'elle devient bourdonneuse C'est une colonie qui est vouée à mourir Mais dans un dernier élan de vie Grâce aux mâles Ces mâles vont aller féconder d'autres des reines Et ainsi la génétique de la colonie va être pérennisée On voit que c'est les poules en plein air Les poules mangent l'herbe à un endroit Et puis trois jours après Une fois qu'elles ont mangé l'herbe Tu déplaces le parc de quelques mètres Et puis elles mangent à un autre endroit Ce qui permet de ne pas avoir de bactéries Qui se développent au même endroit Ce qui permet d'avoir toujours de l'abondance Avec de l'herbe Tu te déplaces dès qu'il n'y en a plus Et ça tu ne peux pas en bio Il faut changer les règles Voilà, on est d'accord A la ferme des Clos On a une organisation assez particulière On est à la fois associés Ensemble dans une structure Et indépendants Ce que ça permet c'est que chacun soit autonome En fait dans son activité Moi j'ai mes ruches J'ai mon camion pour m'occuper de mes ruches J'ai mon matériel Et je suis autonome Chacun a son outil de production Et puis en plus de ça On a créé une structure collective Qui en fait nous permet de mutualiser Du matériel Et de la main d'oeuvre éventuellement Et puis surtout En termes d'échange de compétences D'échange de savoirs D'échange de pratiques Alors c'est un travail de langue haleine Sur une charte On tente des choses On essaye des choses Il n'y a rien de figé là-dedans On n'est pas en train d'appliquer une recette Alors ça pose plein de questions Parce que de la même façon Il n'y a pas de grand chef Qui vient dire Voilà c'est comme ci comme ça Que ça se passe On discute On communique On est en contact Alors parfois ça frotte Parfois c'est fluide Mais on essaye de faire avec tout ça Et puis si ça frotte Et bien on pose le problème On essaie d'avoir l'honnêteté De mettre les choses sur la table Pour pouvoir ensuite le résoudre Ici il y a par exemple 90 hectares On irait voir n'importe quelle céréalier du coin Il dirait Mais 90 hectares pour vivre Moi tout seul Je ne peux pas vivre avec ça Ce qui se passe ici C'est qu'on est 5 sur 90 hectares C'est sans doute aussi pour ça Que c'est hors norme C'est qu'il y a un propriétaire Qui accepte de faire un bail A des agriculteurs Et ça permet ensuite De mutualiser un certain nombre de choses Mais il faut avoir le Alors je ne suis pas propriétaire Donc c'est difficile pour moi D'évoquer ça Mais je pense qu'en tout cas Il faut à la fois l'ouverture du cœur Et puis la confiance Que les choses vont bien se passer C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à changer J'essaie de mettre mon énergie Au service de mon projet Et de le faire exister Et c'est déjà énorme en fait Je pense que la transformation du monde Il faut des gens qui se battent C'est sûr Et voilà, merci à eux Il faut des gens sur le terrain Il faut aussi des gens Qui prouvent par l'exemple Que les choses sont possibles Voilà Et en tout cas à l'heure actuelle Moi je suis davantage dans cet esprit De mettre en oeuvre mon rêve De montrer que c'est possible De mettre en oeuvre son rêve Dans la vie On a cette possibilité Alors c'est sûr qu'il faut se remonter les branches Au lapsus Il faut se remonter les manches Mais on peut On peut en fait Et il n'y a rien qui nous limite À part la croyance en nous-mêmes Qu'on est limité Sachant ça qu'il n'y a rien qui nous limite J'essaie de mettre en oeuvre Ce qui me semble juste Et en tout cas à l'heure actuelle C'est l'alignement que je cherche dans ma vie Le plus cohérent avec moi-même possible Et partie prenante du monde Je suis en relation avec les autres Et j'ai cette capacité d'action Que je choisis de prendre en main en fait Moi je ne suis pas agriculteur de père en fils Depuis 50 ans Donc j'ai une culture différente Je ne viens pas de la terre au départ Alors je viens de la terre Comme tout le monde Comme tout le monde Mais en tout cas J'avais un autre métier avant C'est une reconversion Et je pense qu'on a la chance Quand on fait des reconversions D'avoir un regard un petit peu neuf là-dessus C'est dangereux aussi Parce qu'on peut aussi faire n'importe quoi Parce qu'on ne connait pas Et je pense que quand on se confronte A ce que c'est l'agriculture C'est quelque chose de dur D'où l'avantage de travailler en équipe Exactement Ça c'est vraiment quelque chose de super Et moi je sais que ça me fait tenir Sur le plan humain aussi évidemment Bien sûr C'est avant tout Une aventure humaine